Les jeux vidéo ont des graphiques de plus en plus beaux, de plus en plus réalistes, mais derrière cette apparence, il y a de nombreuses astuces que les développeurs utilisent pour nous faire croire à un monde immense, détaillé et réaliste. Et c'est une partie de ces astuces que nous allons découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Que vous soyez un joueur aguerri ou non, votre vision du jeu devrait changer. Aussi réaliste que le jeu vidéo puisse paraître, si on compare avec les films d'animation ou même les effets spéciaux, on est encore quand même assez loin derrière. C'est quoi qui fait cette différence ? Dans le fond, la différence entre les jeux vidéo et les films d'animation est assez énorme et elle se fait surtout au niveau des temps de calcul pour les images. En ce moment, en moyenne, le temps pour réaliser une image sur les films d'animation, ça va être de 15 heures. Ok. Pour une image ? Pour une image, c'est ça. Alors que dans le jeu vidéo, par exemple, on va vouloir que notre image soit dynamique, on va avoir des jeux qui vont tourner à 30 fps ou alors à 60 fps. Pour 30 fps, on va avoir des images à calculer toutes les 33 millisecondes, alors que pour un jeu à 60 fps, ça va être des images à calculer pour 16 millisecondes. Les films d'animation, ça va être plusieurs centaines de PC qui vont calculer l'image en question, alors que sur une console de jeu vidéo, c'est seulement la console qui calcule les images pour lui, parce qu'on est limité par les caractéristiques physiques des machines sur lesquelles tournent nos jeux. Ok, donc vraiment, le challenge, c'est de générer la plus belle image dans le laps de temps le plus court, puis j'imagine que vous avez des astuces pour arriver à faire ça ? La première astuce, ça va être de ne jamais représenter ce qui n'est pas représenté à l'écran. Donc là, par exemple, j'ai tout un monde qui est derrière moi, et en ce moment, il est là, je ne peux pas m'en passer, il est physique, il est réel, alors que dans un jeu, on va se permettre de ne pas du tout calculer ou représenter ce qui est derrière moi à ce moment-là, et ça veut dire que si le joueur se retourne, là, on va se mettre à représenter ce qui est derrière. Ok, ça c'est pour tout ce que tu ne regardes pas, mais il y a aussi tout ce qu'on regarde. Alors ici, on est dans un appartement, c'est facile, les objets sont proches, mais ici, dans la ville, c'est tellement grand, il faut représenter la poubelle, la table et le poteau, alors qu'ils sont super loin. Alors c'est vrai qu'on va vouloir représenter tous les objets qui sont dans la scène, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir plusieurs niveaux de détails selon la distance à laquelle se trouve l'objet du personnage ou de la caméra. Par exemple, le poteau qui est là-bas, bien qu'il soit loin, on le distingue plutôt bien, mais si on se rapprochait, on verrait alors le poteau avec beaucoup plus de détails. En fait, si le personnage était là où on était tout à l'heure, la forme du poteau serait super simple, mais quand on va se rapprocher, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de niveaux de détails sur le poteau, et puis on va alors rajouter plein de textures, plein de choses qui vont faire en sorte qu'il soit beaucoup plus beau. Ce que ça va avoir comme impact, c'est que du coup, on va demander à la machine beaucoup plus de calculs, et donc ça va être beaucoup plus coûteux. J'essaie d'imaginer tout ce qu'on n'aurait pas besoin de représenter pour éviter les calculs. Par exemple, les pavés, ça doit être un enfer de modéliser chaque aspérité du sol. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas toujours un sol complètement plat ? En fait, on a une autre astuce pour ça. C'est vrai qu'on a un sol qui est plat, mais on va lui donner plusieurs textures, un peu comme un papier peint un peu plus complexe. La raison pour laquelle sur ces pavés, tu distingues une différence de profondeur, c'est que les photons à cet endroit-là ne réfléchissent pas de la même façon vers tes yeux que les photons qui rebondissent à cet endroit-là. Et en fait, on va avoir une texture, une définition, qui va se rajouter à la texture qui est simplement des couleurs, qui est dans le fond de comment les photons vont rebondir à cet endroit-là pour les calculs de lumière. On va avoir une texture spécialisée juste pour ça. Et en fait, cet angle à laquelle les photons rebondissent, on appelle ça la normale. Donc ça, c'était pour les images, mais est-ce qu'il y a d'autres aspects sur lesquels vous jouez pour optimiser le temps de calcul ? Oui, je pense notamment aux animations, c'est des choses qui sont les plus coûteuses aujourd'hui dans le jeu vidéo. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer toujours sur la distance des choses affichées. Donc si un personnage qui bouge est loin de nous, on va donc jouer sur la qualité de son animation. Par exemple, son animation va comme saccader, ou alors les calculs vont être moins précis, toujours pour économiser des calculs. Comment est-ce que tu peux faire des calculs moins précis ? Dans le fond, pour des animations, ça va être comme on ne va pas se soucier que les doigts sont parfaitement placés là où ils devraient être. Donc ils pourraient passer à travers les vêtements, quelque chose comme ça. Comme le personnage est loin, on ne va pas voir ce genre de détails. Dans le fond, ce qui va se passer, c'est que par exemple, si on doit réaliser une division, on peut se permettre d'aller comme moins loin derrière la virgule. Parce que pour une division, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre plusieurs itérations. C'est une des opérations les plus coûteuses pour la machine. Ça va prendre plusieurs itérations selon le niveau de précision qu'on souhaite obtenir. Donc si on diminue cette précision-là, dans ce cas, les calculs deviennent moins coûteux. Ok. Tu as d'autres exemples comme ça ? Par exemple, si on devait faire tirer un personnage sur un autre, il faudrait qu'on vérifie s'il a le bon angle par rapport à lui. Donc là, on souhaiterait avoir, par exemple, un angle de 20 degrés pour une arme un peu spéciale. Et donc, si on s'attend à avoir un angle de 20 degrés, on peut déjà pré-calculer, par exemple, le cosinus de 20. Ok. Donc en fait, plutôt que de recalculer le cosinus de 20, tu vas déjà écrire le résultat du cosinus de 20 dans ton code. C'est ça. Ok. Ok. Il y a aussi le classique Pythagore, qu'on apprend tous à l'école, dans le fond, qui disait que c² égale à a² plus b². Souvent, on met la racine carrée, on fait c est égale à racine de a² plus b². C'est ça. Dans le fond, ce qu'on va vouloir faire, par exemple, pour savoir si un personnage est assez proche d'un autre dans la scène, on va comparer la distance au carré elle-même, en fait, plutôt que de faire la racine carrée. Donc concrètement, la distance, on va laisser tout au carré. Ok. Plutôt que de venir calculer c, tu calcules juste c² pour t'affranchir de la racine carrée ? C'est ça. Ah, ok. Malgré toutes les améliorations que vous faites, je ne suis pas une grande joueuse et je n'ai jamais eu de PC vraiment pour jouer, mais les rares fois où j'ai joué, à chaque fois, le jeu ramait un petit peu. Donc, est-ce qu'il manque des améliorations encore ou pourquoi est-ce que ça rame finalement l'ordinateur ? C'est parce qu'on a beaucoup de calculs à faire et on préfère réaliser tous les calculs et ensuite afficher l'image plutôt que de couper en plein milieu des calculs. Parce qu'il n'y a pas que la qualité visuelle, dans le fond, on peut aussi avoir la qualité physique, la qualité du son. Et donc là, par exemple, on ne peut pas diminuer les niveaux de qualité de la physique selon les performances de la machine à ce moment-là, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait comme par hasard une voiture qui tombe à travers le sol ou des choses comme ça, qui font que ça va comme casser toute l'expérience de jeu pour le joueur. Ok, parce que quand tu décrois la qualité d'un jeu vidéo, tu décrois la qualité de tout, et donc même des calculs qui sont faits pour que les choses tiennent sur le sol. C'est ça. Merci beaucoup Yannick, je pense que je vais voir les jeux vidéo autrement maintenant, puis je vais peut-être essayer de jouer à autre chose que le démineur. J'ai un très bon score sur le démineur, par exemple. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Chose exceptionnelle, cette vidéo a été sponsorisée par les Vlogbrothers, pour qui j'ai beaucoup de respect, ils font beaucoup de choses pour la science et pour la culture sur Internet. Ils appartiennent au YouTube anglophone, si jamais vous ne les connaissez pas. Et donc c'est pour moi vraiment un grand honneur d'avoir été sponsorisé par eux pour cette vidéo. Alors, merci à eux.